Donc après avoir posté mes deux fonds d'écran sur internet il y a énormément énormément de personnes qui m'ont demandé comment est-ce que j'avais fait Donc dans cette vidéo soyez bien attentif je vais tout vous expliquer Salut tout le monde c'est Bfix j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super Pour faire ce que vous avez pu voir en début de vidéo ça va nécessiter trois étapes Donc là je vais surtout me concentrer sur l'étape du changement de couleur Mais restez bien attentif je vais revenir aux deux autres étapes à la fin de la vidéo Donc si vous voulez faire exactement comme moi je vais vous mettre toutes les ressources dans la description Donc c'est à dire les fonds d'écran et les voix que j'ai utilisées Mais il faut savoir que vous pouvez mettre ce que vous voulez ça n'a pas d'importance Et au contraire je vous encourage à personnaliser tout ça Donc pour le changement de couleur c'est vraiment l'étape la plus simple Elle est vraiment super facile à faire Ce que vous avez à faire c'est juste un swipe vers le bas sur votre écran principal sur votre écran d'accueil Une fois que c'est fait il y a la barre de recherche qui va s'ouvrir Donc à cet endroit vous allez taper raccourci de manière à ouvrir l'application raccourci N'hésitez pas si la vidéo va trop vite à mettre en pause ou à revenir en arrière d'ailleurs Une fois ouverte vous allez vous retrouver sur cette interface Donc vous ce que vous allez faire c'est bien aller dans la catégorie automatisation Vous pouvez voir qu'en bas je suis passé de la catégorie mes raccourcis à automatisation Donc faites bien attention à ça c'est très important Et une fois que vous êtes dans cette catégorie vous n'aurez sûrement rien à ces endroits Mais faites pas attention à ça Concentrez vous plutôt sur le plus en haut à droite en bleu On va cliquer dessus Ca va nous permettre de créer une nouvelle automatisation Donc paniquez pas je vais tout vous expliquer C'est super simple comme je vous l'ai dit A partir de là vous faites créer une automatisation perso En cliquant sur le gros bouton bleu Celui qui est en plein milieu de l'écran Et là vous allez descendre tout en bas Donc vous swipez vers le bas Et vous allez prendre adaptateur secteur Une fois que c'est fait vous aurez deux possibilités Soit vous allez faire l'automatisation quand l'iPhone sera branché Donc moi c'est ce que j'ai fait Vous avez pu voir que ça changeait de couleur au moment où je branchais mon iPhone Et vous pouvez aussi le faire quand votre iPhone est débranché Ou même les deux options Donc c'est à vous de voir vous faites comme vous voulez Moi je vais prendre la catégorie et brancher Et je vais cliquer sur suivant Une fois que c'est fait on va ajouter plusieurs actions Qui vont nous permettre de changer la couleur du fond d'écran Donc pour ça vous allez cliquer sur le plus Cette fenêtre va s'afficher Et vous vous allez cliquer dans la barre de recherche en haut de l'écran De manière à rechercher l'action que vous voulez Et celle qu'on va rechercher c'est attendre Donc vous avez juste à taper le mot attendre Et une fois que c'est fait vous verrez l'action attendre Qui sera disponible et vous la sélectionnerez Là vous pouvez voir qu'il y a une seconde d'affiché par défaut Ce temps là vous pouvez le régler Mais je vais y revenir un petit peu plus tard Vous comprendrez mieux ce que ça fait Ensuite on va recliquer sur le plus pour rechercher une deuxième action Donc on va en ajouter 4 au total Et là vous allez taper quelque chose comme couleur ou alors inversion Et une fois que c'est fait vous allez trouver régler l'inversion classique Donc faites bien attention il y a aussi régler l'inversion intelligente Vous prenez bien la classique c'est la meilleure Donc quand vous l'avez trouvé vous la sélectionnez Et vous pouvez voir que de base elle est désactivée Vous vous cliquez bien sur le désactiver pour la passer en activé Une fois que c'est fait on va ajouter une troisième action Donc c'est l'avant dernière Et on va reprendre en fait la même qu'avant C'est à dire que vous tapez attendre Et là encore vous aurez attendre une seconde qui va s'afficher Donc on pourra la régler un petit peu plus tard Et une fois la troisième action ajoutée On va ajouter la dernière Donc vous recliquez à nouveau sur le plus Ca sera la dernière fois je vous rassure Et vous allez retaper couleur ou inverser Inversion peu importe Et vous reprenez l'inversion classique Donc en fait on a mis deux actions mais on les a répétées deux fois Et vous pouvez voir que cette fois-ci elle est en désactivé Donc on la laisse bien en désactivé Maintenant je vais vous expliquer comment fonctionnent les timers Pour que vous puissiez les régler Tout d'abord si vous ne mettez pas de son sur votre écran Mais vous voulez juste faire une inversion des couleurs Vous pouvez supprimer le premier timer Il ne va pas vous être utile Celui-ci il va surtout servir à laisser le son pendant une seconde Et à partir de ce moment-là on va inverser les couleurs Car si j'inverse les couleurs sans attendre une seconde Mon son ce ne sera pas encore joué en fait C'est surtout pour ça Et le deuxième timer il va nous servir à permettre De visualiser l'inversion des couleurs Car si on ne le mettait pas Ca nous donnerait une inversion qui ressemble à ça C'est-à-dire ça inverse direct ça réinverse Alors que nous on veut pouvoir visualiser cette inversion Oui bien sûr la laisser plus d'une seconde Ca va dépendre de vos goûts et de ce que vous voulez Si vous reprenez le son de Neji et de Hitachi Sur lesquels j'ai fait la vidéo par exemple Neji il faudra mettre une seconde Tandis que Hitachi il faudra mettre deux secondes Donc voilà maintenant j'espère que vous avez compris un peu Comment marchait l'automatisation Bref pour la mettre en route ce que vous avez à faire C'est juste cliquer sur suivant de manière à la valider Une fois que vous avez réglé tout ça Sachez que vous pourrez le régler si jamais ça ne va pas par la suite Vous pourrez la modifier Et ensuite une fois que vous aurez cliqué sur suivant Ils vont vous demander une dernière chose C'est si vous voulez demander avant d'exécuter Donc moi je vous conseille de la décocher cette case Ca va vous permettre de rendre tout ça très automatique Car sinon ils vont vous demander à chaque fois de confirmer Si vous voulez ou non faire l'automatisation que vous venez de régler Mais après vous faites comme vous voulez Une fois que vous avez choisi vous cliquez sur ok en haut à droite Et là votre automatisation est réglée Vous pouvez directement la tester Donc là si je vais sur mon fond d'écran Vous allez voir que l'inversion des couleurs va se jouer Donc il faut savoir que quand vous allez faire ça Vous aurez peut-être une notification de l'application raccourcie Donc pour ça j'avais déjà sorti une vidéo sur ma chaîne il y a deux semaines Donc je vous la mets dans la description Je vous la mets également dans le petit i en haut à droite Ca va vous permettre d'enlever les notifications raccourcies Et d'avoir un bon fond d'écran Vous serez plus dérangé Vous avez juste à aller la voir Mais d'abord restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Pour que je finisse de tout bien vous expliquer Sinon vous allez être un peu perdu Il va vous manquer des étapes je pense Et le deuxième problème c'est que vous n'avez pas encore la voix de votre personnage Donc pour faire ça c'est la même chose J'avais fait une autre vidéo il y a quelques semaines Donc je vous la mets également dans le i Allez voir ces deux vidéos Une fois que vous aurez réuni ces trois étapes Vous pourrez avoir votre magnifique fond d'écran et narguer vos amis Il faut savoir que l'étape des notifications raccourcies Elle n'est pas du tout compliquée C'est du même niveau que cette vidéo Par contre l'étape pour ajouter un son Elle est un petit peu plus délicate Donc soyez bien concentré En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like Ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément Si vous avez des questions n'hésitez pas Les commentaires sont là pour ça Je réponds à tout le monde comme d'habitude En tout cas moi je vous souhaite une agréable semaine Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Ciao ciao